Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Robin Zuffray, psychologue conseiller en orientation au SOPFAD Fribourg et dans cette vidéo on va parler des examens d'admission et des tests d'aptitude que tu vas peut-être devoir faire dans le cadre de ta recherche d'apprentissage. On va regarder principalement quatre choses, on va regarder qu'est-ce que c'est ces examens d'admission, ces tests d'aptitude, par exemple comme le basic check ou le multi-check que tu as peut-être entendu parler. On va regarder est-ce que tu dois en faire un, parce que pour certaines personnes c'est obligatoire, pour d'autres pas forcément, donc comment te renseigner là-dessus. Si tu dois en faire un, on va regarder quand et comment tu peux t'inscrire et on va regarder finalement comment tu peux t'y préparer. Donc ces examens d'admission c'est quoi ? Certaines entreprises pour choisir leurs apprentis, au lieu de se baser uniquement sur le bulletin scolaire, ils décident de se baser également sur des examens d'admission. C'est des examens qui se basent en fait sur les acquis scolaires que tu devrais avoir en 10H. Ils vont tester trois choses, ils vont tester tes connaissances scolaires, ils vont tester tes compétences cognitives et professionnelles et ils vont tester ta personnalité. Si on regarde rapidement dans le détail qu'est-ce qu'ils testent, dans tes connaissances scolaires ils vont tester le français, les mathématiques, tes langues étrangères et la culture générale. Au niveau des compétences cognitives et professionnelles, là ils testent pas mal de choses. Ils testent la rapidité, la concentration, le raisonnement logique, la représentation spatiale, la compréhension verbale et la mémoire. Au niveau de ta personnalité, ils vont tester principalement trois choses, ta volonté d'apprendre, ta facilité à nos décontacts et ta motivation. Du coup, est-ce que tu dois faire un examen d'admission ? Et bien là, je t'invite à te renseigner. Te renseigner auprès de qui ? Tu peux te renseigner auprès de ta conseillère ou ton conseiller en orientation, tu peux te renseigner auprès de l'association professionnelle qui supervise le domaine et auprès des entreprises où tu aimerais postuler pour qu'elles te disent si elles se basent sur les examens d'admission ou pas. Du coup, si tu dois t'inscrire, quand et comment s'inscrire ? Et bien je t'invite à te renseigner auprès des associations professionnelles, auprès des écoles qui organisent ces examens, auprès de ton conseiller ou ta conseillère en orientation. Et plus spécifiquement, pour ce qui est des basic checks et des multi checks, il y a un site sur lequel tu peux te renseigner. Je te le mets dans la description, c'est gateway.one. Tu peux te renseigner sur les dates d'examen et tu peux t'inscrire sur ce site-là. Et si tu es à Fribourg, tu peux télécharger une brochure qui s'appelle Manifestation et Test d'Aptitude sur notre site, dont je te mets le lien dans la description. Dans cette brochure, tu peux trouver les lieux d'examen, le contact des écoles qui organisent ces examens, les délais d'inscription, la date et l'heure de l'examen et le contenu d'examen pour que tu puisses te préparer. Et donc, la préparation, c'est la clé. Comment est-ce que tu peux te préparer ? Tu peux te préparer pour le français, les mathématiques, la culture générale. Je te mets, les sites dont je vais parler sont tous dans la description. Pour le français, les maths et la culture générale, tu peux t'entraîner sur Educalure.ch. Pour ce qui est des mathématiques, tu as le site gomath.ch. Et pour ce qui est des langues, tu as fraleng.ch. Pour les tests cognitifs, tu en as principalement deux, c'est diophante.fr et qiqcm.com. Voilà. J'espère que ces quelques infos ont pu t'aider. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. N'hésite pas aussi, si tu as des questions, à contacter ta conseillère en orientation ou ton conseiller. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, la partager à des amis qui en auraient besoin, à t'abonner à cette chaîne. Et je te souhaite plein succès dans ces examens si tu dois en faire et plein succès dans ta recherche, l'apprentissage. A bientôt.